0,84087 femtomètre, c'est le nombre étonnant que des chercheuses et des chercheurs au PSI ont découvert pour le rayon d'un proton. Comment ont-ils fait pour mesurer un objet aussi inconcevablement minuscule ? Considérons pour ce faire l'atome le plus simple, celui de l'hydrogène. Son noyau atomique est constitué uniquement d'un proton chargé positivement, autour duquel gravite un électron chargé négativement. Mais les choses ne sont pas si simples. Le proton n'est pas une petite boule, il est composé en réalité d'un nuage de particules élémentaires appelé quark et gluant. Ce sont ces particules qui donnent au proton sa charge positive. La distribution spatiale des particules donne au proton sa taille et c'est cette taille que nous voulons déterminer. Pour ce faire, nous allons utiliser les propriétés surprenantes de la mécanique quantique. Celle-ci stipule que l'électron peut adopter différents états avec certaines valeurs énergétiques, qui sont symbolisées ici par deux orbites. D'après la théorie, la différence entre ces deux états dépend de la taille du proton. Cependant, comme l'électron évolue loin du proton et n'est donc que faiblement influencé par le rayon du proton, il est très difficile de mesurer cette différence. C'est la raison pour laquelle nous remplaçons l'électron par un muon. Les muons se distinguent des électrons par leur masse. Ils sont environ 200 fois plus lourds. Ainsi, le muon évolue beaucoup plus près du proton et ses états énergétiques sont davantage influencés par le rayon du proton. Nous devons donc juste déterminer la différence entre les deux états énergétiques pour en déduire le rayon du proton. Pour ce faire, nous utilisons un laser infrarouge spécial pour exciter le muon. Si la lumière laser a exactement la bonne fréquence, le muon gagne en énergie et passe à un état supérieur. Lorsqu'il retombe de cet état dans son état originel, il émet de l'énergie sous forme de rayon X. Cette lumière, nous pouvons la détecter. Dans l'expérience réelle, nous faisons varier la longueur d'onde du laser jusqu'à ce qu'elle corresponde. Au début, on ne détecte pas de rayon X, mais tout à coup, le signal augmente et l'intensité des rayons X devient maximale. Nous avons trouvé la fréquence recherchée, ce qu'on appelle la fréquence de résonance. À partir de la fréquence de résonance, indiquée ici en gigahertz, il est désormais possible de déterminer la différence d'énergie entre les deux états du muon. Nous pouvons finalement en déduire le rayon du proton 0,84087 femtomètre, si inconcevablement petit et pourtant si précis. Pour en savoir plus sur la mesure du microcosme, reportez-vous au dernier numéro de notre magazine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !